Dans le pays grassois, le domaine de Saint-Jacques-du-Couloubrier est emblématique de la façon dont ses propriétés agricoles embrassent le paysage, apprivoisant les pentes pour cultiver les plantes à parfum, la vigne et l'olivier. Après plus de 15 ans de totale restauration, les jardins s'ouvrent pour une envoûtante visite printanière. Pierre, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me raconter l'histoire du domaine de Saint-Jacques-du-Couloubrier ? Oui, alors le domaine date d'assez vieux, parce qu'en fait on a des traces qui montent jusqu'à 1870 par rapport à des cadastres napoléoniens qui nous ont montré que ça appartenait aux sénateurs amiques. Donc lui est à l'origine a priori de la maison. Ensuite il y a eu en propriétaire connu, bien sûr, ça a été Jean Prouveau, qui était le propriétaire des filières du Nord et qui après a tout vendu pour créer le gros groupe de presse de l'époque. Alors lui il est arrivé de 1930 à peu près et il a commandité Russell Page pour pouvoir créer un jardin pour pouvoir accueillir les gens. Et donc le jardin d'eau que nous avons au centre de la maison, qui est un jardin très reconnu de Russell Page. Avec ses perspectives. Voilà, jardin très naturel, perspective, miroir d'eau, cascade. Et après le domaine est resté abandonné pendant presque une cinquantaine d'années. Nous l'avons retrouvé vraiment en très mauvais état, en ruines, délabrés, etc. Mais les nouveaux propriétaires sont arrivés là, ils sont tombés amoureux du lieu et ils ont voulu recréer le lieu tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient des traces de ce qui existait. Donc ils ont démoli une grande partie, ils ont tout reconstruit à l'identique. Et ça, ça commence en... Redémarrage du domaine, c'est 2005 avec d'abord les travaux de reconstruction de la maison et puis de restitution du jardin de Russell Page. Et puis après, la création de tous les petits jardins au sein du domaine. On a créé des promenades champêtres à travers la forêt pour pouvoir découvrir différents jardins. Ici, nous sommes devant la grande vue. Et évidemment, c'est auprès de la maison que les choses les plus taillées sont face à nous. Et la manière dont ces broderies aient travaillé est tout à fait particulière. Oui, tout à fait. Parce qu'on a voulu pouvoir en profiter aussi bien vu de la maison en hauteur, mais qu'à son niveau, on puisse également profiter de ce dessin. Donc on a fait une taille, ce qu'on appelle en pointe de diamant, qui permet d'avoir une légère perspective, qui nous permet d'admirer également le dessin de la broderie. C'est très particulier à tailler, mais c'est agréable de pouvoir perpétuer aussi une technicité au niveau du travail. Oui, c'est une bonne idée. Donc tout le domaine est structuré, enfin tout autour, la pente est structurée par des restanques. Oui, tous ces jardins ont été faits en restanques et toute la région est un peu comme ça, parce que l'eau étant une dorée rare, ils ont fait des tas de jardins comme ça en escalier, ce qui s'appelle les restanques ici, pour pouvoir conserver l'eau quand elle tombe au maximum et permettre de faire des zones cultivables, parce que sinon c'était très rocailleux. Et si on est dans le jardin de parfum ? Voilà, on a consacré ce jardin-là à toutes les plantes à parfum, de grâce en particulier. Et en plus, c'est parfumé quasiment toute l'année ? Oui, avec le bigaradier, on a vraiment une plante qui est vraiment typique de la région. On est dans la zone de l'oranger, l'extrême nord de la zone de l'oranger. Et donc ici, il y avait beaucoup de bigaradiers pour justement la fleur d'oranger. C'était quoi le projet au départ ? Donc c'était des gens qui avaient très envie de se promener dans ces effluves, ou c'était pour mettre en valeur un patrimoine local ? Voilà, c'était surtout ça. En fait, ils se sont tombés amoureux du patrimoine local et de ce domaine en particulier, parce qu'il a un historique qui est assez marquant. Et comme ils sont passionnés de plantes, on a enrichi de plantes moins connues également. Mais le but premier, c'était de recréer le jardin typique grassois ou typique méditerranéen. On a gardé vraiment l'aspect naturel, les oliviers. On a essayé de garder tout cet aspect très endémique. Et puis on a essayé de faire découvrir d'autres variétés, d'autres espèces et d'autres genres plus intéressants. ou pas plus intéressants, mais qui méritent d'être connus en tout cas. Oula ! Pierre, nous sommes dans la grande rocaille qui n'est qu'une étape dans la promenade que propose ce jardin. Oui, tout à fait. C'est une étape et en plus, ça a été le début de cette continuité de jardin qu'on découvre tout au long d'une promenade. Cette rocaille a été créée sur les anciens gravats de la maison. Et en fait, on a trouvé intéressant de « respecter » tous les lieux du domaine. C'est-à-dire que là, c'était un endroit très très chaud, rocailleux. Donc on a créé une rocaille. Et donc dans la rocaille, on trouve quoi ? Alors en fait, ici, on a essayé de créer modestement un petit tanron. Le tanron, c'est une montagne qui est à proximité où il y a les mimosas. Et puis on a toutes les plantes endémiques de la région, les cystes. Enfin voilà, il y a plein de plantes un peu différentes. Après, on en a amené d'autres, un peu plus de collections. Et puis on a mis beaucoup de mimosas, également un peu différents. Mais dans l'esprit, on a essayé de garder cet aspect un peu montagnard. Et puis on a essayé de créer un lieu où on puisse se promener. Donc il y a des petits chemins de traverse, etc. Après, on va continuer la promenade. Et là, on va découvrir une zone de fougère. Parce que c'était un lieu où il y avait une grande fosse d'humus naturel. Légèrement à l'ombre. Donc ça correspondrait très bien aux fougères. Et puis on a créé une zone de fougère un peu arborescente. Enfin, un lieu un petit peu de cicadale, entre guillemets. Donc c'est un jardin qui commence à prendre de l'âge. Qui commence à s'asseoir dans le temps. On commence à profiter des végétaux dans leur aspect presque adulte. Et voilà, ça commence vraiment à être très agréable de pouvoir se promener sans avoir une impression de neuf ou de nouvellement créé. Le domaine a aujourd'hui retrouvé sa beauté qu'il avait trop longtemps perdue. La diversité des ambiances surprend. Le raffinement de ses jardins, où l'eau joue et prend une place si réconfortante. Tout cela incitera les passionnés à prendre rendez-vous pour une visite qui ne manquera pas de les ravir. Sous-titrage ST' 501